Bonjour Alioufahi, vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs des universités du Sénégal. Le coude à un nouveau boss, il s'agit de Ndene Mbok, maître de conférence tutulaire à l'université Chandra Diop de Dakar. Avant de donner votre appréciation sur sa nomination, parlez-nous un peu du bilan de son prédécesseur Maghetsen. On a vu des étudiants jubilés suite à son remplacement. Merci beaucoup, je vous remercie de m'avoir contacté pour donner mon appréciation, mon impression. Je dis que vous me demandez aussi de faire un petit bilan. En résumé, je dirais que c'est un bilan élégieux que nous laissera le directeur Maghetsen. Bien vrai que ça a été très difficile pendant les derniers moments de son magistère au coude, lié à ce que vous savez, des activités en politique qui se sont intervenues et qui ont entraîné le saccage et les incendies au niveau de l'université. Mais cela ne peut pas cacher ce que les réalisations du directeur du coude... Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Depuis son arrivée. Ce qu'on peut retenir d'emblée, c'est ce que je disais récemment lors de l'arrivée du ministre, docteur Abdurrahman Diouf. Oui. Je disais que le directeur Maghetsen a la particularité d'imprimer sa marque dans le campus universitaire en faisant des avancées nettoires sur la gestion de l'environnement, du cadre de vie. Et si vous entrez à l'université, vous constatez que la question environnementale a été très prise au sérieux par le directeur Maghetsen dès son arrivée à qu'il y ait un département dédié qui n'existait pas avec ses prédécesseurs. L'autre chose, c'est que dans le management, Maghetsen a adopté une démarche inclusive et participative Il a impliqué tout le monde d'ailleurs. Avec ses collaborateurs. Et cela a été stagé par tout le monde. Il a le sens de l'écoute. Les étudiants l'appelaient affectueusement tonton ou papa. Cela nous a trouvés et nous tous. C'est pourquoi, quand on me dit que les étudiants jubilés, je dis non, mais il faut reconsidérer. C'est vrai qu'il y a des étudiants qui ont jubilé, comme partout dans le pays. Il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Avec les changements qui interviennent, il est normal de voir des gens qui jubilent. Mais aussi, à côté, d'autres décernes de satisfaits pour les sortants. Et c'est dans ce cadre que j'ai dit, Maghetsen a fait ce qu'il a pu, il a donné de son mieux. Et il a géré de mettre ce qu'on lui avait confié. Maintenant, venons au nouveau. Comme vous le dites, c'est quelqu'un qui est connu dans l'espace universitaire. Oui. Qui a fait son cursus universitaire à l'université Chère-Alta Diop. Il a coordonné la cellule communication et dialogue social au CRUS de l'université Gaston-Berger à Saint-Louis. Oui. Bien avant ça, il a été un membre influent du mouvement Éclat. D'accord. Moi qui vous parle, c'est lui qui nous a succédé à la décale de la faculté de l'élection. D'accord. Ma cardio-bernetiste, président, moi, Alufaï, PCS, ont formé une équipe qui a géré l'amical pendant deux ans. Mais l'amitié de Denebot, c'est Denebot qui est venu après nous et qui aussi a géré de mes deux mecs cette faculté. Avec le camarade de votre confrère, Mandiram Watt de Walpagiri, qui fut son préférence. L'étape de Denebot, dans l'amical, tout le monde sait qu'il s'est battu pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants. Il a même été emprisonné pour ça. Mais il n'a jamais accepté de monnaier ou de mastarder à ses convictions. Il faut le lui reconnaître. C'est un homme de conviction, c'est un homme compétent, c'est un homme de terrain. Oui. Vous l'avez dit, il a été à l'université de Saint-Louis, où il était conseiller technique, où il a coordonné une cellule. Donc, on présume qu'il connaît déjà, si on fait la somme de son expérience dans le mouvement étudiant et de son expérience... Donc, il n'est pas dans un terrain inconnu. Oui, il n'est pas dans un terrain inconnu. Si on fait la somme de son expérience en tant qu'étudiant, de son expérience de gestion des œuvres sociales au niveau de Saint-Louis, on peut présumer qu'on a l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est pourquoi, d'ailleurs, beaucoup de gens se sont réduits du fait que le choix des hautes autorités de ce pays porte sur le camarade Nenemboch. Qu'attendez-vous maintenant du nouveau directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar, Kout, Nenemboch, ou bien quelles sont les urgences de l'heure à Lioufaye ? Oui, il y a partout des urgences. Lui-même, il a écrit au ouvrage « Le Sénégal des enligements ». Et je pense que l'université, le Centre des œuvres, fait partie des défis à relever pour sortir de ce Sénégal des enligements. Il y a beaucoup de problèmes à l'université, surtout suite aux événements qui se sont intervenus le 1er juin 2023. Heureusement, ils s'étaient impliqués dans la recherche de solutions au lendemain de cette crise-là. Nous avons partagé ensemble des séminaires avec les étudiants, avec l'administration du cours, avec l'université. Lui, il représentait le Sud-Est dans ses assises et il a beaucoup apporté en termes de réflexion. Et je pense qu'il va s'approprier des conclusions de ses affaires pour avoir un bon départ dans le redressement, dans la stabilité, dans le travail fait. C'est ce qu'il faut pour régler la situation ? Ce qu'il faut aussi, c'est qu'il y ait un sens de l'écoute, qu'il soit conciliant, ouvert et qu'il écoute tout le monde. Et là, je pense que, comme lui, il va trouver aussi des cadres de haute facture qui méritent d'être mis en contribution. Je vous rappelle que le cours, déjà, dispose de ressources numériques très qualifiées. D'accord. Et pour le rappel, parmi les agents du cours, même, on a eu à nommer des directeurs de cours. Je donne l'exemple de Tchesse. Le directeur de cours de Tchesse est un agent du cours, il est un paxe. D'accord. Le CSA est un paxe, le directeur adjoint est un paxe. Et il y a, parmi les cadres, beaucoup de gens qui peuvent l'aider dans sa notion. Il n'a qu'à mettre ça en contribution, associer ses anciens camarades et de voir comment relever le défi ensemble avec eux. C'est le conseil que je donne d'appeler, en attendant de devoir, pour lui dire de vivre ce qu'est mon avis là-dessus. Vous réclamiez une équité salariale des travailleurs et une généralisation des indemnités de logement. Qu'en est-il de ces doléances à l'UFAI ? Oui, on avait signé un protocole d'accord avec l'État. Et ce protocole d'accord est exécuté à 90%, je dirais, parce qu'il y a des choses qui restent. Mais dès qu'il arrive, nous allons mettre ça sur la table pour que les points qui ne sont pas encore appliqués... Quels sont les points qui ne sont pas encore appliqués ? Je peux donner un seul, par exemple, l'éternité de logement pour les PAPS. C'est un atout qui se trouve dans le nouveau secret, qui a été validé, signé, promulgué par le président de la République. Donc, il va falloir aller vers l'application et donner au PAPS cette indemnité de logement. Donc, il y a des points comme ça, qu'il faut vraiment appliquer. Et nous demandons à ce que les autorités, que ce soit dans les courses ou dans les universités, qu'on aille vers l'application. Maintenant, le reste a été fait, tout le nécessaire a été fait. L'augmentation est appliquée, le relèvement de 5% est appliqué. Donc, on applaudit. Mais ça reste quand même. Ça reste. Oui. Ça reste, effectivement, ça reste. Mais là, en venant au Coudou, plus publiquement au Coudou, nous attendons du nouveau directeur de faire tout pour que les travailleurs aient des bus. Parce que notre parc automobile a été déprimé, incendié lors des manifestations du 1er juin. Il n'y a pas suffisamment de bus ? Il n'y a pas encore assez de bus, parce que le directeur sortant a fait des efforts jusqu'à mettre à nos dispositions 4, 8, 9. Mais par rapport au grand bus qui était dans le parc automobile, il reste encore à faire. Donc, nous attendons du nouveau directeur qu'il vienne avec des bus. Mais je pense qu'il est en mesure de le faire et il le fera. Il faut aussi qu'il essaie de faire de tout mieux pour que les conditions de travail, pour que les indiens du Coudou puissent retrouver les conditions de travail bidouanes. Parce que beaucoup de bus ont été étagés, beaucoup de matériel du Coudou a été détruit. Donc, c'est un défi à relever. Je pense qu'il n'y a pas de réplique. L'ouverture n'a pas été facile. Nous, en tant que PACS, on avait une plateforme robotique active qui était une condition sine qua non à l'ouverture. Mais puisque les étudiants sont restés pendant très longtemps, 8 mois quand même, ils ne sont pas venus dans le campus, à un certain moment donné, nous, des PACS, on a dit que ça va les en garder. L'avenir des étudiants dépend de ce que nous faisons. Donc, il faut la tête du l'Est ou bien marquer un temps de repos et vraiment arrêter le plan d'action et essayer de faire reprendre pour que les étudiants puissent revenir dans le campus. Mais, puisque les choses ont démarré, nous attirons encore l'attention des autorités que les doléances restent à l'État, qu'il faut qu'ils aient. Il faut qu'ils aient de les prendre en charge. Merci d'avoir répondu à nos questions, Alioufahi. Oui, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs des universités du Sénégal.